pour certains cette histoire que je reprends aujourd'hui est une découverte mais pour les autres c'est la première fois que vous l'entendrez raconter comme ça cette saga criminel dont il sera fait le récit n'a rien d'ordinaire puisque vous aurez l'occasion de voir combien plusieurs de mes séries peuvent s'entremêler sans avoir le moindre rapport à la base pour ceux qui ont vu mon docu sur murdering qui sera aussi notamment question de kenneth sapré magriffe du rappeur 50 cent et d'un certain eric e money back smith et vous verrez à quel point tout ça est lié sachez que vous pouvez profiter de ce podcast en format audio sur des plateformes comme spotify ou deezer ou en vidéo sur youtube pour rappel des faits jusqu'ici on a vu qu'après 15 ans derrière les barreaux daryl homicide bomb avait renoué avec la rue en ce début de l'an 2000 malgré les exhortations d'un de ses amis les plus proches le boxeur mike tyson à se ranger pour prendre le droit chemin homicide ne tardera pas à se remettre en affaire avec d'autres gangsters l'un des premiers avec qui prendra attache sera le fameux supreme magriffe charismatic leader de la supreme team à queens le projet alors fomenté était d'assassiner un jeune rappeur encore inconnu à l'époque kurtis 57 jackson le contrat ne sera finalement pas honoré dans tous ces termes puisqu'en dépit des 9 balles 50 survivra l'une des autres figures du crime avec qui daryl s'associera été pinot davis un gangster de brooklyn le neveu de ce dernier avait tué un an plus tôt le frère de world arden alors pour les membres de cmb pinot et son équipe devant payer le prix world arden aura donc le meurtre de plusieurs associés de pinot et le 10 juin des mille après que la fumée des flingues se soit dissipée c'est le corps d'amuse high bomb qu'on avait ramassé au sol sa mort venait intensifier la pression sur la cible ultime qui était pinot mais avait aussi pour effet d'intégrer de nouveaux acteurs à ce cercle criminel parmi eux figurent l'entourage personnel de daryl et tout particulièrement le légendaire mike tyson qui désormais souhaitait également donner sa voix au chapitre mac tyson a grandi dans les années 60 à brooklyn l'essentiel de son enfance en plein coeur de bedford stuyvesant qui la passe avant que sa famille et lui une déménage dans le quartier limitrof de brownsville c'est difficile de ne pas éprouver une pointe d'admiration pour ce mec parce que lorsque vous prenez un instant pour regarder l'énoncé de départ dans ce qui était sa vie à la naissance tout était bâti pour qu'il parte de travers un père absent un foyer souvent sans eau ni chauffage une relation conflictuelle avec sa mère qui meurt à ses 16 ans et je pourrais continuer la litanie des infortunes donc l'histoire de tyson c'est aussi celle d'un ado orphelin longtemps livré à lui même et l'environnement du brownsville des années 70 était tout sauf rose surtout pour un gosse noir et sans vrai repère alors il y avait presque un élément de fatalité à ce que devait être la seule issue pour lui la rue et ses pièges pour le commun des mortels que vous et moi on représente le parcours criminel du jeune mike a démarré de manière précoce dans son autobiographie décrit une scène que je trouve assez saisissante et qui donne un aperçu très cru de ce qu'il a forgé voilà ce qu'il écrivait c'était l'année 1976 et je vivais à brownsville brooklyn on était en guerre contre cette bande de notre quartier les puma boys à cette époque je traînais avec une équipe qui s'appelait les cats principalement composé de jeunes caribéens de crown heights on était pour la plupart des cambrioleurs et certains membres de notre gang y avait une altercation avec des mecs des puma boys donc on s'était mis en route vers le parc pour leur venir en renfort généralement on n'était pas armé mais dans le cas présent c'était nos potes donc on a volé un tas de trucs pour leur venir en aide des pistolets en 357 magnum et un long fusil m1 équipé d'une baïonnette de la première guerre mondiale et nous voilà qui marchons dans la rue nos flingues à la main sans que personne n'ose nous arrêter on n'avait même pas des tubes pour ranger notre gros fusil donc on le portait à tour de rôle soudain mon patronne a crié c'est lui le mec avec les puma rouge et le tee shirt là bas il était en train de pointer du doigt le gars qu'on recherchait alors lorsqu'on s'est mis à courir les passants autour se sont écartés comme la mer rouge devant noise et ils ont bien fait parce que l'un de mes amis a ouvert le feu et là tout le monde a détalé on était en train de marcher puis je me suis aperçu qu'un des puma boys s'était planqué entre des voitures dans la rue c'est moi qui avait le fusil m1 à ce moment mais tout d'un coup en me retournant j'ai vu quelqu'un qui pointait une arme sur moi mais putain tu fais quoi ici dégage de là c'était mon grand frère rodney alors j'ai quitté le parc pour rentrer à la maison j'avais 10 ans donc comme vous l'avez compris par ce passage c'est très tôt que mike a épousé la rue en première noce et le résultat se traduira assez vite par un nombre incalculable d'arrestations pour des faits de vols ou braquages même si je vous sens encore à cette époque d'un statut de mineur néanmoins ce qu'il faut retenir notamment vu de l'extrait que je viens de lire c'est que pendant ces jeunes années mike tyson a longtemps marché aux côtés de gangsters en herbe qui pour nombre d'entre eux continueront à gravité autour de lui tout au long de sa carrière et daryl hammer sidebaum était l'un de ces criminels dont les solides liens d'amitié qui l'unissaient à lui remontait à l'adolescence donc entre eux c'était bien plus qu'une simple camaraderie c'est de là se considérer comme frère je sais que certains parmi vous doivent s'interroger sur ces longues explications autour de la jeunesse de tyson mais c'est pas anodin en fait c'est surtout pour que vous compreniez le personnage et les instincts qui vont guider ses réactions dans la suite de ce récit l'assassinat de daryl suscitera une vague d'émotion à brooklyn parce qu'au delà de ses méfaits beaucoup le décrivait comme un être aimant et profondément loyal envers son entourage c'est ce même souvenir qu'évoquera mike tyson lorsqu'il adressera son éloge funèbre et dans un souci de joindre à la parole aux actes il couvrira personnellement l'ensemble des frais liés aux funérailles d'amicide d'après les personnes présentes ce jour là c'est une cérémonie d'un luxe ostentatoire que tyson offrira en guise de dernier voyage à son pote zaka baume la sœur de daryl racontra que pour ses obsèques la foule était énorme et tyson avait loué d'immenses salles pour accueillir tous les invités cette tragédie sera une épreuve à surmonter pour mike lorsqu'il a appris le meurtre de daryl il se trouva en écosse dans le cadre d'une préparation physique pour un combat à venir alors c'est tout son programme qu'il a chamboulé pour entrer précipitamment aux états unis son équipe confiera qu'il était dévasté par la nouvelle à tel point qu'il avait arrêté toute session d'entraînement désormais certains craignaient même qu'ils refusent de prendre part au combat qui devait se tenir deux semaines plus tard au complexe and park de glasgow ce qui au delà d'une désillusion sportive aurait été un désastre financier face aux nombreux sponsors engagés mais ces craintes ne se réaliseront pas puisque le 24 juin 2000 mike tyson et lou savaris croiseront le faire devant public de 15 mille personnes dans les 500 pages de ses mémoires que je recommande à tous ceux qui souhaitent avoir un aperçu de l'état d'esprit d'un champion de son rang tyson revient évidemment long sur sa vie d'excès l'argent la drogue et les filles notamment toutefois au risque d'en décevoir beaucoup comme j'ai pu l'être je dois le reconnaître il évoque presque rien de ses relations avec un tas de gangsters notoires dont on sait qu'il était très proche tyson a été un témoin privilégié de plusieurs événements criminels encore flou de nos jours pour le grand public et sur ses interactions avec des gars comme barkin zepp tut ou jimmy henchman il observe un silence absolu mais je sais que vous vous consolerez par la multitude d'anecdotes qu'il a sur un tas d'autres célébrités et je précise pour les noms anglophones que ce livre existe aussi en français néanmoins pour homicide il pouvait pas faire l'économie de ces quelques mots et en abordant le sujet de son meurtre tout en taisant les détails par pudeur certainement voilà ce qu'il écrivait en vue de mon combat contre l'eau savary je me suis envolé pour le royaume uni au mois de juin 2000 cependant j'ai dû retourner à new york parce que daryl baume l'un de mes meilleurs amis avait été tué les gens l'appelaient homicide mais pour moi ça a toujours été shorty love son premier nom de rue il détestait surnom parce qu'il avait une sainte horreur de tout ce qui pouvait laisser penser qu'il était doux et vulnérable shorty love était originaire de mon quartier il avait acquis une vraie réputation dans la rue pour sa violence je l'ai toujours vu traîner avec les cahiers du coin c'était une bande de gamins et même s'il n'était encore qu'un enfant c'était déjà lui le meneur les mecs l'appelaient homicide parce que dès ses 12 ans il se présentait déjà comme un spécialiste du vol par agression il arrêtait un passant dans la rue lui assénait un coup de poing en pleine face pour lui faire perdre connaissance avant de le dépouiller de ses bijoux son manteau en peau de mouton en 1986 un braquage la fait atterrir en prison pour une peine de deux à six ans mais en détention il s'est montré si violent avec ses co-détenus qu'il a fini par purger une peine deux fois supérieure à celle pour laquelle il avait été condamné à la base finalement il est sorti le 31 décembre 1999 et à son retour je l'ai accueilli avec de l'argent une jolie rolex une mercedes benz et surtout je veux faire un emploi comme agent de sécurité dans mon équipe je voulais juste le sortir de la rue pour qu'il reprenne sa vie en main je lui ai dit laisse tomber tout ça reste avec moi y'a de l'argent à se faire par ici il m'a répondu mike je prendrai pas ton argent il y en a tellement qui t'en ont déjà pris shorty love est un gangster dans l'âme c'est cette vie qu'il voulait alors il s'est retrouvé pris en étau dans un conflit entre deux gangs rivaux et il a été tué seulement six mois après sa sortie de prison c'est dingue n'est ce pas tous mes anciens amis ont soit fini tué ou par tuer quelqu'un c'était des types bien mais qui se sont retrouvés piégés dans une vie bercée par la drogue le sexe c'est la mort et c'est à ça que ma propre vie ressemblait j'en avais rien à foutre de quoi que ce soit j'ai payé pour les funérailles de shorty j'ai loué un immense salon funéraire de style italien à brooklyn mais j'ai dû demander à ce qu'on ouvre trois espaces en plus tellement de gens sont venus lui rendre un dernier hommage alors après ça c'est à reculons que je me suis résolu à prendre l'avion pour mon combat en écosse pour ceux qui connaissent la carrière de tyson son combat contre lous avarice n'est pas forcément le plus mémorable mais disons qu'il s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'avait bâti sa légende son explosivité sa rage et surtout la ponctualité qui l'imposa au spectateur parce que l'issue pouvait parfois être expéditive et ce soir là après seulement 38 pauvres secondes l'arbitre viendra s'interposer entre les boxeurs pour abréger un carnage annoncé savaris s'était retrouvé au sol d'entrée de jeu et mike paraissait animé de sa brutalité des mauvais jours alors après un deuxième assaut tout aussi dévastateur contre savaris en moins d'une minute l'arbitre john cole sifflera la fin de la fête tyson sera déclaré vainqueur par chaos technique ce combat sans véritable opposition taille faut le reconnaître n'était cependant pas loin de faire son entrée dans l'histoire presque par effraction en allant chatouiller de très peu le vieux record de tyson lors de sa victoire la plus rapide en carrière contre marvis frazier à l'aréna de glens falls à new york en juillet 1986 en moins de 30 secondes un mauvais percute de mike avait laissé le fils de joe frazier inanimé sur le ring avant que l'arbitre se précipite pour le retirer son protège-dents de la bouche par peur qu'il ne s'étouffe mais pour ce qui est de l'opposition contre savaris que je vous invite quand même à aller voir sur internet je dirais que l'affrontement lui-même n'était pas vraiment ce qui avait de plus intéressant cette soirée le plus marquant à mon sens reste l'interview cul que tyson donnera après sa victoire en rendant un hommage appuyé à daryl baume pour bien comprendre ces propos ici il faut juste avoir quelques éléments de contexte l'an 2000 intervient en plein coeur de cette deuxième partie de carrière après sa libération de prison de 95 à ce moment tyson s'était converti à l'islam depuis plusieurs années déjà je donne ce détail presque de façon anecdotique mais vous verrez qui sera crucial plus tard quoi qu'il en soit cette époque il s'en est encore habité par un besoin irrépressible d'exhiber sa foi à tous les micros même lorsque bien souvent c'était hors sujet et cette précision vous permettra de mieux saisir certaines de ses réponses ensuite pour ce qui est de lennox lewis était évidemment l'un de ses grands rivaux sur cette période et donc voici les mots que mike tyson aura pour le journaliste jim gray à la fin de son combat contre samarès et mike est ce que c'est le combat le plus court de ta carrière j'atteste qu'il n'y a de dieu cal like mahomet la paix la bénédiction soit sur lui et son prophète je dédie ce combat à mon frère daryl baume qui a trouvé la mort j'ai hâte de te revoir je t'aime de tout mon coeur gloire à mes enfants je vous aime est ce que c'est un combat le plus court que ce soit en pro ou en amateur assalamalaikum j'en sais rien mais ouais j'ai un message pour lennox lewis lennox tu es le prochain sur ma liste mike est ce que c'est pas frustrant de t'entraîner comme tu l'as fait pour avoir des combats aussi courts je me suis pas entraîné pour ce combat au du moins j'en ai eu pour deux ou trois semaines tout au plus j'ai dû aller enterrer mon meilleur ami c'est à lui que je dédie ce combat j'avais pas envie de venir mais j'étais là pour arracher le coeur de mon adversaire je suis le meilleur de tous les temps je suis le plus brutal et impitoyable des champions qu'il ait jamais existé personne ne peut m'arrêter lennox se prétend être un conquérant comme alexandre mais il n'a rien d'un conquérant je suis alexandre je suis le meilleur qui soit personne ne peut m'arrêter je suis sony listonne je suis jack demcey je suis de la trente de ces mecs là personne ne m'arrive à la cheville mon style est explosif ma garde est imprenable je suis féroce sur le ring et j'irai arracher le coeur de lennox lui bouffer ses gosses et toute la gloire en vient à l'âme always confusion with mike tyson qui est standing by with jim gray jim ok thank you steve mike was that your shortest fight ever i've been witness is only one god and mohammed bless you upon him as his prophet i dedicate this fight to my brother daryl baum who died i'll be there to see you i love you with all my heart all praise be to my children i love you oh oh god oh man what is this your shortest fight ever in any time amateur professional ever assalamu alaikum maida um i don't know man yeah yeah lennox lewis lennox i'm coming for you is it frustrating to train like you did and then have this in seven or eight seconds for this fight i only trained probably two weeks or three weeks for this fight i had to bury my best friend and i dedicated this fight i wasn't going to fight i dedicated this fight to him i was going to rip his heart out i'm the best ever i'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been there's no one can stop me links is a conqueror no i'm alexander he's no alexander i'm the best ever there's never been anybody as ruthless i'm sunny listen i'm jack dempsey there's no one like me i'm from their clause there's no one that can match me my style is impetuous my defense is impregnable and i'm just ferocious i want your heart i want to eat his children praise be to allah are you saying now mike the bike après cette nouvelle victoire en écosse ajouté à son palmarès les célébrations seront de courte durée pour mike de retour à new york il devait faire face à une série d'ennuis notamment un procès intenté contre lui par un bijoutier londonien pour plus d'un demi million de dollars de commande impayée mais au delà de ces vaudeville sans intérêt dont se nourrissait la presse de caniveau un autre souci trottait dans sa tête et plus personnel celui-là identifier les auteurs de la mort de daryl en réalité assez vite la rumeur avait mis un nom sur le commanditaire du crime le bruit courait que damien world hardy et son gang cmb avait mené le coup dans le cadre d'un message à l'attention d'un gros rival celui de peanut davis avec lequel homicide s'était associé évidemment l'information ne tardera pas à remonter jusqu'aux oreilles de tyson et si vous avez été attentif au début de cet épisode vous avez compris que son histoire c'est celle d'un enfant de la rue il en partageait les codes et les usages alors immanquablement les vieux réflexes au front surface et très peu de temps après le meurtre de daryl le mot avait été passé à qui voulait bien entendre mac tyson promettait 50 mille dollars à quiconque qui réputé world hardy et son bras droit taz pour allonger les enchères un autre gangster de brooklyn du premier cercle de tyson du nom de moi madnour proposait d'ajouter 50 mille dollars de plus pour susciter de nouvelles vocations mais si tyson avait l'habitude de menacer ses adversaires en conférence de presse la boxe n'en était qu'un divertissement lorsque les règlements de comptes entre voyous eux étaient bien réels et s'il est une chose que personne ne pouvait ni à world c'est qu'il avait tous les traits d'un gangster et ceux de son rang ne se battent pas avec les points mais sont plutôt du genre à poster un de leurs gars avec un gros calibre devant le pas de porte du domicile de leur victime alors les phrases que de tyson et ses déclarations à l'emporte-pied c'était du cirque pour le leader du clan cmb et surtout ça n'avait rien pour l'impressionner toutefois il prendra quand même cette rumeur assez au sérieux pour y répondre de manière frontale fin juin 2000 il se murmurait que world avait lui-même émis un billet sur la tête de tyson et l'enchaînement des événements nous montrera que ce n'était pas une parole en l'air maintenant je vais vous demander de bien écouter parce que ce que je vais dire là repose scrupuleusement sur le compte rendu des dépositions de plusieurs membres cmb lors d'un procès qui se tiendra en 2008 devant les enquêteurs un des nommé shelby anderson un des gars de world racontera qu'au cours du mois d'août 2000 lui-même ainsi que tas mou et desperado qui étaient d'autres membres du crew traînaient tous ensemble non loin de leur quartier cette scène que je raconte se déroule donc environ deux mois après le meurtre de homo cet après-midi là les quatre de l'équipe se trouvaient sur atlantic avenue à brooklyn lorsque l'un d'entre eux a aperçu un range rover dans lequel ils ont reconnu sur le siège passager nul autre que mac tyson en personne anderson précisera lors de son édition qu'il n'était pas persuadé que c'était lui mais que tout semblait le montrer desperado avait sur lui un fusil dans son étui et puisque la cible était à portée de main tasse est tourné vers lui pour lui dire que l'occasion était parfaite pour aller définitivement régler le problème tyson seulement si vous vous souvenez j'avais indiqué un peu plus tôt dans la série que l'une des caractéristiques du gang cmb et que la plupart de ses membres étaient convertis à l'islam alors dans un prétendu sursaut d'éveil spirituel ou peut-être par manque de courage plus simplement c'est vous qui verrez sous le poids d'un appel à la solidarité religieuse de mou anderson tas et desperado finiront par convenir que tyson ne devait pas être tué puisqu'il était lui aussi devenu musulman certains parmi vous seront peut-être dubitatif face à ce que je viens de raconter et je dois avouer que je les moi même été quand j'ai découvert ce passage mais à tout cela ma réponse sera simple je vous réitère tout bonnement mon invitation à lire les mémoires de tyson pour faire taire vos derniers doutes lors de ce procès à la fin des années 2000 mike tyson aussi sera entendu sur cet épisode et sans surprise il contestera fermement ce contrat sur world et à ce qu'on lui prétend néanmoins dans son livre voilà ce qu'il écrivait à cette époque je voulais uniquement passer du bon temps à new york mais mes plans sont vus contrariés lorsque j'ai été accusé d'avoir mis un billet sur la tête des mecs qui avaient tué mon pote d'arrel homicide bomb en 2000 ces allégations sont apparus lors du procès des cash money brothers une organisation criminelle qui contrôlait le trafic de drogue dans plusieurs quartiers de brooklyn il se racontait qu'un des gars responsable de la mort de daryl avait entendu parler de ce contrat et avait décidé d'en émettre un autre en retour sur moi le projet sera presque mené à son terme lors de l'été 2000 quand j'étais à brooklyn on m'avait aperçu dans l'un de mes range rovers sur atlantic avenue mais certains gars de leur bande s'était opposé à l'idée que je sois tué en raison du fait que j'étais également devenu musulman bien sûr que ces accusations de la justice n'étaient que des conneries mais le simple fait de mentionner mon nom côté de ceux de dealers de drogue ne venait que renforcer les a priori que les gens avaient sur moi alors même si tyson avait été épargné cet été de l'an 2000 sera sanglant à brooklyn et plus particulièrement dans le cadre de nouvelles représailles il ya encore une fois au meurtre de wise rd parce que croyez le ou non mais homicide bomb n'était que le premier d'une longue série dans ce qui viendra assouvir la vengeance de world et toutes ses victimes avaient un point commun appartenir à l'entourage de peanut davis le 1er août 2000 un certain james hamilton dj or sera froidement assassiné dans le restaurant de fruits de mer dont il était propriétaire baptisé fillet of soul au niveau du 102 de saratoga avenue à brooklyn la justice conclura plus tard que world ainsi que deux associés à savoir aboubacar rahim et eric moore dit ebay était derrière ce meurtre je reviendrai plus précisément sur le cas de ebay juste après mais toujours est-il que jay hamilton avait eu le tort de naviguer un peu trop près de peanut les investigations des fédéraux aboutiront sur la thèse selon laquelle ebay est celui qui aurait pressé la détente à l'intérieur même de l'établissement puis moins de deux semaines plus tard les astres étaient enfin alignés le temps de la rétribution était venu il était environ 4 heures du matin ce jeudi 10 août 2000 et peanut davis venait de quitter une boîte appelé le club envy sur spring street à manhattan il avait repris place dans son range rover garé en double fil le véhicule porte encore les traces des impacts de balles d'une fusillade dont il avait réchappé quelques semaines plus tôt d'après les témoins peanut est en train de discuter avec des amis lorsque soudain trois hommes se sont approchés par derrière avant que l'un de ouvre le feu la police identifiera plus tard trois suspects sous les noms de damien world hardy dwayne thor meyers et ce funeste eric ebay moore qui comme à son habitude faisait office d'exécutant des bases oeuvres ebay tenait son calibre encore fumant depuis la vitre arrière côté conducteur il avait tiré à au moins quatre reprises et deux balles avaient traversé le siège avant pour toucher peanut au dos à ce moment bien que sérieusement blessé peanut avait réussi à démarrer sa voiture pour quitter les lieux en trombe péniblement il arrivera à parcourir deux blocs jusqu'à la sixième avenue avant de perdre le contrôle de son suv il ira s'encastrer contre un poteau électrique avant de faire un tonneau à l'arrivée des premiers secours ivory pinot davis sera déclaré mort sur place il ne fêtera jamais de 28e anniversaire malgré ses antécédents plusieurs personnes montreront une forme de compassion en évoquant le souvenir de pinot depuis quelques temps déjà il avait emménagé dans la petite bourgade résidentielle de wehokan dans new jersey ce qui n'empêchait pas d'avoir encore de réel soutien dans son quartier d'origine c'était une bonne personne il avait la main sur le coeur disait l'une de ses voisines à lg projects mais sa mort ne venait pas complètement lavé de tous ses péchés pinot davis avait aussi semé la mort de son vivant et nombreux étaient ceux à penser qu'il avait eu ce qui méritaient interrogé certains lâcheront c'est un fouteurs de merde il terrorisait tout le monde dans le quartier quel que soit ce qu'on pensait de lui sa disparition ne laissait personne indifférent et l'événement fera également les titres de certains médias locaux de par ses liens avec l'industrie hip hop l'édition new york est du site daily news titrera en date du 11 août 2000 en parlant de lui un dirigeant hip hop abattu cette tragédie sera aussi l'occasion de se pencher sur l'avenir du club envy où s'était déroulé la fusillade la boîte avait ouvert ses portes en 95 et depuis lors elle était devenue le refuge d'un tas de gangsters à broklin plusieurs habitants des alentours se plaignaient de la musique assourdissante et ses clients pas très nettes et une membre du conseil municipal de la ville en la personne d'une certaine catherine fried confiera que bon nombre de leaders associatifs l'avait déjà approché afin d'obtenir la fermeture de l'établissement elle déclarait un journaliste cette boîte de nuit est un problème depuis le premier jour et disons que la clientèle est très particulière avant ce drame peanut davis était dans l'attente du verdict dans le cadre d'un procès pour un incident où il avait balafré au visage le gérant d'un autre club de broklin il va donc sans dire que sa mort venait éteindre toute action judiciaire à son encontre de ce point de vue ce n'était pas plus mal parce que cette fameuse nuit du 10 août 2000 sa fuite en voiture avait fait une victime collatérale en quittant la route peanut avait renversé un passant du nom de joan kamit kamit c'est un réalisateur d'origine suédoise qui s'est installé de longue date aux états unis il avait produit plusieurs campagnes publicitaires pour nike et volkswagen notamment et parmi ses consécrations notables il réalisera le premier clip des spice girls wannabe pour lequel il sera récompensé d'un mtv awards en 1997 au moment des fêtes joan kamit se marchait à proximité du restaurant aqua grill avant d'être percuté par le range rover de peanut davis il décèdera quelques heures plus tard des suites de ses blessures au centre hospitalier de saint vincent william allié un officier du nypd à cette époque précisera il n'avait absolument rien à voir avec l'incident d'origine il ne faisait que traverser la route à cet instant cette affaire ne sera évidemment pas sans conséquence pour ses auteurs et notamment pour le principal suspect de l'attaque à savoir eric ebay moore mais je reviendrai sur toutes les suites judiciaires de cette histoire dans la cinquième partie toutefois pour ceux d'entre vous qui sont armés d'une bonne mémoire et qui suivent interlude hip hop classique depuis les débuts le nom dit bah il vous dit peut être quelque chose il ya quelques temps j'avais réalisé une série en plusieurs épisodes sur la chute de murdering et dans le dernier j'avais expliqué comment des frictions de rue était venu peu à peu assombrir les perspectives d'expansion pour le label à partir du début des années 2000 le bif entre jarou les 50 cent avait déteint pour d'autres raisons sur des relations déjà tendu entre gangsters rivaux et en l'occurrence un différent finira par opposer le crou de sa prime ma griffe auquel earth gothi et murdering qui était affilié à celui de eric e money bag smith duquel 50 était proche et comme je le racontais dans le docu au cours de l'été 2001 sa prime avait mis sur pied une équipe pour éliminer son rival money bags et l'opération avait été couronné d'un sinistre succès en se soldant par l'assassinat de bags le soir du 16 juillet 2001 mais pour aller jusqu'au bout de sa logique et surtout contenir d'éventuels représailles ce prime ne s'était pas arrêté là il avait aussi tenu à réduire en poussière le principal associé dit money bags en la personne d'un certain troy singleton et c'est là que les deux histoires se recoupent parce que pour exécuter le sale boulot ce prime avait fait appel à un dénommé emmanuel mosley alias money dog un gangster d'harlem à la réputation déjà bien établi mais qui toutefois ça verra plus tard beaucoup moins coriace face au juge quoi qu'il en soit sa bande avait froidement rempli le contrat pour ce qui était de money bag smith et là pour envoyer son pote roy à ses ancêtres money avait lui même pris attache avec un autre tueur de brooklyn un certain eric ebay moore et c'est ce même ebay qui avait quelques mois plus tôt déjà tué geor hamilton et peanut davis et dont je vous parle en long et en large depuis tout à l'heure la mort accidentelle du réalisateur joan kamit paraissait tristement accessoire puisque si on résumait les choses à ce stade wise était mort kojak était mort homicide était mort jayor était mort et désormais peanut aussi était mort il ne restait plus que ramel le meurtrier de wise encore en vie mais tout cavale à une fin et son tour viendrait tôt ou tard alors vous pourriez penser que le cycle de violence dans toute cette histoire avait atteint son terme ou presque et c'est là que vous faites erreur parce que c'est justement ici que la descente aux enfers commence pour word et son gang des cash money provers après les assassinats d'amassade bomb et peanut davis a été le silence pendant un long moment et les esprits naïfs ont présumé que la guerre était fini la suite montrera qu'ils étaient bien loin du compte puisque très loin un homme ruminait tous ces événements dans une cellule de prison un homme dont je vous ai brièvement parler un peu plus tôt dans cette série que vous avez certainement tous oubliés mais lui n'a pas manqué une miette de tout ce que je vous ai dit cet homme c'était tyrant t rock bomb le grand frère d'amassade je vous ai dit que t rock avait été condamné au début des années 90 à 12 ans de prison pour homicide involontaire après un braquage raté dans la boutique du père de tas le bras droit de world sur ce cliché vous le voyez au centre entouré par sa mère sa fille et sa soeur zaka lors d'une visite pendant sa détention et si vous m'avez suivi dans la chronologie à ce niveau je vous relatait les meurtres de peanuts moneybags homo jr on se situe entre 2000 et 2001 donc la fin de sa peine approchait à grands pas pour ty rock et s'il est une chose qui peut se comprendre même pour vous et moi c'est que la mort de son petit frère dary lui était resté en travers de la gorge alors de la même manière que world hardy avait entendu le meurtre de son frère wise en 99 pendant son incarcération et avait peaufiné son plan pour le venger à sa sortie t-rock en avait fait de même pour homo et disons que contrairement à mike tyson c'est le sang qui le lia à daryl donc rien ne serait assez fort pour le faire reculer comme on le verra dans la suite de cette série c'est la fin de cette partie j'espère que vous appréciez ce travail jusque là si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou en parlant autour de vous comme vous l'avez certainement remarqué chaque meurtre ouvre un nouveau chapitre dans cette histoire mais toute chose a une fin celle ci est incroyable et c'est doucement qu'on se rapproche en attendant la suite vous invite à écouter les précédents épisodes pour ceux qui prennent la série en cours et à faire un tour sur notre chaîne pour découvrir nos anciens docus et autres formats vous pouvez aussi nous soutenir par un don tipeee le lien est dans la description n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux si vous avez des remarques ou pour rester au courant de nos actus et quant à nous on se retrouve très vite et